Le titre de cette conférence ce soir Retour au pays d'origine Obligation ou rêve Sujet chaud Sujet d'intérêt Question récurrente Déjà on parle depuis des années Sans vous le cacher Quand je suis arrivé ici Avec mes parents Mon père avait le rêve de revenir un jour Mes enfants sont au niveau de l'université aujourd'hui Et mon père n'est jamais retourné Je parle avec Cheikh Absalom Beniaoui qui est venu ici Avant que je sois né Il est venu en 1972 1972 Et il avait le rêve De faire des études universitaires Université de McGill Ingénierie et de retourner un jour A son pays d'origine Et aujourd'hui Il est grand père Il n'est jamais retourné en Egypte Et les histoires sont nombreuses De parents maghrébins Pakistanais Égyptiens Palestiniens Syriens Et autres Qui sont venus un jour ici Il y a des décennies Et qui tous rêvaient un jour de revenir Mais qui sont toujours présents Donc Première chose dont je vais parler Avant la question du rêve L'obligation Le titre c'est Retour au pays d'origine Et il y a des convertis Ou des reconvertis Qui m'ont dit pays d'origine Mais nous on est originaires d'ici Vous auriez dû normalement Parler De hijin Vers Une terre d'islam On s'entend Quand j'ai dit pays d'origine Parce que monsieur madame tout le monde C'est pour vulgariser Tout simplement Parce que Le maghrébin moyen Quand il parle de Retour Vers son pays Bah ça s'entend Parce que son pays C'est un pays musulman Mais aussi parce qu'il y a Sa famille Il a des contacts Il a tout un milieu Dans lequel Il est indispensable De Dans lequel il est indispensable Je dirais Qui est indispensable Plutôt pour éduquer ses enfants Sans ce milieu là Il est presque impossible D'éduquer ses enfants Il faut qu'il y ait un milieu Alors Les gens qui partent De leur pays d'origine C'est parce que là bas Ils ont de la parenté Ils ont des contacts Ils ont une facilité Ils connaissent la culture Ils connaissent Les us et coutumes Alors Avant de parler du rêve J'aimerais parler du statut Est-ce que c'est obligatoire Voir ce que c'est permis Et Bien entendu Je ne vais pas commencer par Le Coran et la Sunna Aujourd'hui On va y venir bien sûr On va en venir On va parler Ce que disent Les versets Ce que disent Les hadith Mais je vais commencer par Un homme Une publication Qui m'avait interpellé Il y a quelques années Qui a Qui avait fait un buzz Sur les réseaux sociaux Je l'ai reprise en français Elle était en arabe Je l'ai traduite Elle avait atteint 65 230 personnes Donc une portée considérable 12 963 interactions 160 commentaires 264 partages Et 578 likes Il n'y en a pas un seul négatif Il y en a un qui rit 6 avec des cœurs solidaires 45 avec des cœurs 57 qui pleurent Et 454 qui appuient Ce qui veut dire Que le message a été bien Reçu par Ceux qui suivaient ma page Ma première page Qui a été supprimée C'est celui de Semer Ramadan Semer Ramadan Est Un homme d'origine turque Qui a voulu faire La généalogie De sa famille Il a voulu faire Le suivi Où sont rendus Les membres de sa famille Qui ont Émigré De Syrie De Turquie Vers plusieurs pays Européens Et surtout Américains Latino-américains L'Amérique du Sud Il a trouvé Regardez ce qu'il a retrouvé C'est très intéressant Ce parlement Que 96% Des descendants De sa famille De ceux qui ont émigré Depuis 100 ans Vers des pays Non musulmans Ne le sont plus aujourd'hui 96% Des descendants De sa famille Qui ont émigré Depuis 100 ans Vers des pays Latino-américains Ne sont plus musulmans Aujourd'hui 75% Des descendants De ceux Qui ont émigré Depuis 80 ans Vers des pays Non musulmans Ne le sont plus Aujourd'hui 40% Des descendants De ceux Qui ont émigré Depuis 60 ans Vers des pays Non musulmans Ne le sont plus Aujourd'hui 40% 25% De ceux qui ont émigré Depuis 40 ans Vers des pays Musulmans Non musulmans Ne le sont plus Aujourd'hui En somme Ce que M. Ramadan Sermin Ramadan A découvert Qu'il y a à peine 4% Des descendants De la famille Latine Et qui voulant préserver Deen La religion A fondé une mosquée Pour faire Dawa Et pour préserver Entre autres L'identité De ses propres Enfants Il a dit Tous ses Petits-fils Aujourd'hui Ne sont plus Musulmans Ce cher Cet imam Ses enfants Et des musulmans Mais ses Petits-enfants Se sont Convertis Au christianisme Ou sont Athées Agnostiques Non plus de religion Et il a dit Que J'ai décidé De laisser Les Etats-Unis Après 40 ans Ca fait 40 ans Qu'il habite aux Etats-Unis Il a dit J'avais une bonne situation Je vivais bien J'avais un travail Et j'ai décidé De retourner En Turquie Pourquoi ? Il a dit Parce que J'ai découvert Que 100% Des membres De la famille Ramadan Qui ont émigré Vers des pays musulmans N'importe quel pays musulman Le plus pourri Excusez-moi le terme Des pays musulmans Le moins pratiquant Des pays musulmans Ils sont Encore musulmans Certains M'ont écrit Mais là Vous avez fait Des études universitaires Vous savez très bien Qu'on ne peut pas Généraliser D'un seul cas Que ce n'est pas Une étude Qui repose Sur un échantillon Probabilise Ça fait tout blabla Mais sûrement Je ne prétends pas Que ce cas unique De cette famille Est valable Pour tous les descendants Il y a parmi nous Des jeunes français Qui sont de la Quatrième génération Et qui sont Alhamdoulilah musulmans La cinquième génération Qui ont émigré De France Ici Mais dont les Grands parents Ne priaient plus Et dont les mères Ne portaient pas de l'hijab Et eux finalement Ils sont revenus À la religion Alhamdoulilah Mais Cela Subhanallah Normalement Porte à réflexion Quand tu vois ça Tu dis Si j'arrive À bien éduquer Mes enfants Serais-je responsable De mes petits-enfants Autre chose Souvent j'ai une métaphore Que je dis aux gens Je leur dis Vous êtes dans des puits De pétrole Et vous jouez Avec des amulettes Ça se peut Que les amulettes tombent Et que tout flampe Il se peut Qu'il y ait Un faux signalement Un voisin Que tu déranges Il appelle La DPJ Et que ta vie Devienne un enfer Vous le savez Un faux signalement Non fondé Mais étant donné L'islamophobie ambiante Vous savez Qu'est-ce qui peut arriver Et jamais je n'oublierai Ce jeune qui est venu Me voir J'avais parlé À la Hachmahat Sera Les signes de la fin des temps Et j'ai dit Que L'homme va passer Par la tombe D'un homme Il va dire Si seulement J'étais à sa place Je leur ai dit Je l'ai connu Ici à Montréal Quand un jeune Est venu me voir Il m'a dit Un jour avec des amis Il regardait Dans un cellulaire Des vidéos Et il a vu Sa propre soeur Avec un gang de rue Nul En train de faire Ce que vous pouvez imaginer Et ce jeune A pris cette vidéo Et parti Il a montré A son père Son père allait devenir fou Et il a dit Si seulement J'aurais pu Mourir Et ne pas Vivre Ce que j'ai vu Alors Pourquoi je vous donne Ces cas extrêmes Pas parce que J'aimerais vous faire peur Et tout Mais parce que Si ça arrive La personne Qui était en train De débattre avec moi Ne va plus débattre N'est-ce pas Maintenant Laissons le cas De Monsieur Safer Ramadan Elle a déferré De dénay Qui a laissé 40 ans Après 40 ans Les Etats-Unis Qui a retourné En Turquie Allons-y voir L'Aïat Madaqala Ta'ala Ceux dont les anges Enlèveront leurs âmes Alors qu'ils se font Du temps à eux-mêmes Il leur sera dit Pourquoi Vous restez là Nous étions incapables De voyager Sur terre Dirent-ils Alors les anges Diront La terre d'Allah N'était-elle pas Asse vaste Pour vous permettre De faire Les gens Voilà Vient ceux Dans le refuge Et l'enfer Et quelle mauvaise destination Surat el-Nissab Verset 97 Al-Hafid Ibn Kathir Ibn Kathir Dans son exégèse A citer Al-Dahak Qu'est-ce qu'a dit Al-Dahak ? Il a dit Ce verset a été Descendu par Allah Dans le cas D'un groupe d'hypocrites Ils n'ont pas émigré Avec le messager Ils sont restés À la Mecque Et ils sont sortis Combattre Avec les polythéistes Le messager Le jour de Badr Donc ils ont été Touchés Ils ont été Tués Avec ceux Qui sont sortis Combattre le messager Mais écoutez Ce qu'a dit Al-Dahak Cité par l'Ibn Kathir Dans notre tafsir Il a dit Donc le verset Est descendu Dans le cas De ces hypocrites Attention Il y a une règle De base Quand vous lisez le Coran L'imam al-Sadi Son livre Il cite 70 Règles pour comprendre le Coran La deuxième règle Il dit Quand tu lis le Coran Ne pense pas Que le verset Est descendu Dans un cas Particulier Qu'il ne faut pas Le généraliser A tous les musulmans Au contraire Le Coran A une portée générale Et que c'est Ce qui par exemple Qui conserve seulement Le messager Mais en général Quand tu lis un verset Le message est pour tous les croyants Ne dis pas alors C'est seulement pour ces croyants là Oh les gens C'est pour toute l'humanité Même al-jini Yukhata Est interpellé Par le verset Donc Il a dit Il a dit On va voir c'est quoi Et qui se déjouer Le verset Et qui se déjouer Et qui se déjouer Donc Maintenant Il a d'autres versets Mais pour faire vite Parce que la dernière fois Quelqu'un m'a dit Vous avez parlé pendant une heure Et le message s'est perdu Soyez brefs Je vais être bref après on pourra échanger manger, malheureusement pas les frères qui nous suivent, mais pour ceux qui sont présents et les soeurs aussi qu'est-ce qu'a dit le messager dans le hadith authentique rapporté par Abu Dawoud, authentifié par Cheikh al-Albani, il a dit je me désavoue je me désavoue de tout musulman je me désavoue il dit je me désavoue de tout musulman qui réside ici c'est pas au niveau littéral, au niveau des dos mais c'est-à-dire qui réside parmi parmi les musulmans les polythéistes et tous mes créants deuxième hadith que je vais citer authentifié par Cheikh al-Albani dans la série authentique قال à Jalir Jalir est venu voir le messager on était en train de faire Al-Bay'a Donne-moi ta main pour que je puisse faire Al-Bay'a parce qu'avant ils faisaient Al-Bay'a je te fais Al-Bay'a pour que tu adores Allah commence par Tauhid que tu établisses le messager mais dans le corps c'est jamais dit Al-Bay'a wa sallou wa aqimu al-salat wa alatu al-zakat iqamat al-salat c'est pas seulement prier tu dois prier comme prier le messager tu pries comme prier le messager ou bien tu l'établis comme tout s'arrête à la maison l'homme sa femme ses enfants tout montrent s'il est un dirigeant musulman quand il est tout s'arrête la prière si le dirigeant est musulman alors il a dit wa tu qima al-salat tu établisses la prière wa tu qti as zakat que tu donnes la zakat wa tu nasiha al-muslimin tu donnes le conseil aux musulmans la religion c'est le conseil ça veut dire quoi la religion c'est le conseil toute la religion c'est le conseil oui parce que amr al-maruf le fait d'ordonner le convain c'est un conseil interdire le blama c'est un conseil ta'limu al-ilm enseigner la science légale c'est un conseil al-jihad fi sabi lillah c'est un conseil ça relève du conseil donc le conseil c'est général wa tu fariq al-mushirikim tu nasiha al-muslimin wa tu fariq al-mushirikim que tu t'écartes que tu sortes que tu n'habites plus que tu ne restes plus parmi les polythéistes hadith authentiques je vais me contenter de ces deux hadith mais j'aimerais parler d'un hadith que souvent on cite la hijrata ba'dal vatih hadith est dans sahih muslim et ça c'est un contre-argument il y a des gens qui vont me dire alors mais qu'est-ce que vous faites de ce hadith rapporté par la mère des croyants qui a rapporté que le messager il a dit il n'y a plus de hijrata après la conquête c'est-à-dire après la conquête de la Mecque mais le jihad est l'intention c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'obligation de faire la hijrata le hadith est dans sahih muslim en fait il existe deux explications pour ce hadith on va les citer parce que certains vont dire il a occulté ce hadith alors que le hadith est clair la première il n'y a plus de hijrata après la conquête de la Mecque parce que la Mecque est devenue d'ar islam et ceux qui résidaient à la Mecque ne peuvent plus quitter et là c'est il y a des petits malins il appelle il dit ah mes chers regardez vous voulez que tous ceux qui résident avec les mécréants fassent les hijrata vous voulez que 300 millions d'indiens quittent le hind après le hind les sultans musulmans gouvernaient le hind avant que la Grande Bretagne prenne le dernier et le torture à mort allez-y lire comment le dernier souverain sultan musulman a été torturé à mort par l'empire britannique allez-y lire l'histoire l'Inde toute cette contrée que vous voyez était régie par le sharia ne comparez pas l'incomparable des gens comparent l'Inde ou comparent par exemple les pays musulmans aujourd'hui qui sont devenus laïcs parce que la Turquie c'est pas un état musulman la Turquie c'est un état laïc c'est ce que dit la constitution et même Erdogan quand il est parti voir Morsi avant qu'il soit mort en prison il a dit aux frères musulmans en Égypte vous faites une erreur parce que vous voulez appliquer le sharia vous devez enlever le sharia de votre de votre programme électoral faut pas appliquer le sharia c'est une erreur il a dit faut être laïc ça c'est la morale et ce que je dis est vérifiable et les autres pays musulmans qu'est-ce qu'ils disent je dis pays je dis pas état ils ne disent pas que la législation islamique est l'unique source de législation mais ils disent c'est soit la principale ou l'une des sources de législation vous comprenez ce point là alors que pour que ça soit islamique ça doit être la seule l'unique source de législation alors ils comparent ces pays là ou des pays où est-ce que les musulmans sont une minorité aujourd'hui mais qui étaient auparavant d'art islam avec des pays qui n'ont jamais été d'art islam ça c'est l'incomparable deuxième explication de ce hadith donc la première c'est que ça concerne la Mecque et la Mecque était auparavant d'art islam le deuxième deuxième explication ce hadith signifie qu'après la conquête aucune hijra n'aura le mérite de la hijra qui a été faite au temps du prophète à lui le rejoindre lui mais que la hijra demeure obligatoire fin du contre-argument pour que si quelqu'un de nous le sent vous savez quoi répondre inshallah l'imam unnaoui la meilleure explication de ça c'est un muslim c'est pas moi qui va la faire loin de là on va voir les savants l'imam unnaoui qu'est-ce qu'il a dit l'ulama l'imam unnaoui c'est l'ulama les ulamas les savants ont dit la hijra de dar al-har l'état de la guerre c'est-à-dire dar al-kufr vers dar al-islam vers le la terre qui est régie par charia islamique je veux pas dire parce qu'aujourd'hui c'est de faire preuve d'anachronisme que d'utiliser état-pays contré parce que état le terme état-nation date du 19ème siècle n'existait pas à l'époque à l'époque il y avait dans la jurisprudence islamique attar alors si tu dis état par exemple le Maroc l'Algérie ça ce sont des pays musulmans mais ce sont pas des états musulmans c'est pas ce que moi je veux venir sortir eux même ils le disent quand il y avait l'adal au tani au Maroc le Kiran leur disait on va jamais appliquer le sharia oubliez et en Tunisie qu'est-ce que disait comment il s'appelle le Ramnouchi il disait on va jamais appliquer le sharia il le disait au vertu alors Allah nous saad donc l'ulama disait on dit l'imam Nawawi le hijra de Dar al-harb par le kufr la terre de Mekr vers Dar al-islam vers Dar al-islam reste jusqu'au jour de la résurrection reste demeure obligatoire jusqu'au jour de la résurrection en expliquant ce habite que certains nous sortent comme contre-argument pour nous dire la hijra la hijra taba'da al-fatiha walakin jihadun waliyah Allah nous saad donc allons-y voir qu'est-ce que disent les savants ensuite parlons d'aujourd'hui les savants avant l'imam Nukudam al-Maqdisi une référence chez Hanabilah il dit al-hijra signifie de sortir du pays de la mécréance vers un pays d'islam et le verdict au sujet de la hijra de cette émigration est qu'elle demeure valable jusqu'au jour du jugement dernier selon la position générale des savants il y a des gens maintenant qui vont rentrer dans les commentaires ils rentrent généralement vers une heure deux heures du matin pour insulter pour s'opposer qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter il dit Nukudam al-Maqdisi ça ça moi je ne parle pas de ces gens-là moi je parle de ceux qui sont intéressés celui qui a peur pour ses enfants celui qui veut savoir ce que dit le Qur'an et la personne qui veut résider en France chez Macron et Zemmour et Le Pen il dit ça c'est mieux que les autres pays oui on a des imams qui le disent et ils sont très suivis malheureusement Allah nous s'aider donc l'imam al-Bayhat il a un livre qui est très intéressant les branches de la foi regardez ce qu'il dit la branche 66 qu'est-ce que dit l'imam al-Bayhat sallallahu al-Sanam il dit l'imam dans une réunion c'est tout le muslim c'est tout 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 ce qui obstrue le chemin ce qui risque de blesser les gens et la pudeur fait partie de la foi regardez une parole une action et une croyance la pudeur c'est quelque chose qui est dans le coeur donc c'est à dire que la foi c'est pas seulement de la croyance mais de la croyance et des actes et une parole et il a dit la branche 66 là il a cité toutes les branches les fonds il a dit chapitre sur le fait de s'éloigner des kouffars des mécréants et des gens qui font le désordre et d'être durs envers eux et il a cité plusieurs versets puis il a dit ces versets et ceux qui vont dans ce sens prouvent que le musulman ne doit pas aimer le kaffir même si ce kaffir est son père ou son fils ou son frère il ne doit pas rester près de lui ni être son voisin ni le fréquenter ni le prendre comme compagnon comme cela est courant entre lui et le musulman même s'il n'est pas de sa famille des gens qui vont dire c'est quoi ça c'est pas de l'amour c'est de l'amour je vois des gens qui rient quelqu'un qui dit juste effacer cet extrait alors là vous êtes en train de dire que vous pouvez montrer votre religion et s'il y a ce que vous pensez viens dire ça viens me dire tu vas voir ce qui va t'arriver parce qu'on voit quelles sont les conditions pour pouvoir résider c'est dire tout haut ce que tu penses ce que tu crois et la constitution américaine canadienne française blablabla qu'est-ce qu'elle dit la liberté d'expression la liberté de conscience c'est la liberté d'expression pour critiquer l'islam c'est la liberté d'expression pour insulter Mohammed alayhi salat wa salam c'est la liberté d'expression pour enlever hijab c'est la liberté d'expression pour sauver la turpitude wa farijab beina abn al muslimi c'est ça la liberté d'expression mais si moi je dis ce que je pense je reçois des menaces de mort c'est ça la liberté d'expression eux ils s'en vont à Jaba à Agadir ils s'en vont dans toutes les villes à Marrakech disent ce qu'ils veulent boivent ce qu'ils veulent il faut aller comme ils veulent et toi tu n'as pas le droit d'exprimer ici si tu dis ce que tu penses tu deviens l'élu à abattre ou la liberté d'expression donc ça c'est à propos de quelques ahadites et les positions des savants je peux encore vous rapporter ce qu'a dit Al-Hafid Al-Hajar Al-Asthalani celui qui a dans Feth Al-Bari qui a expliqué Sahih Al-Bukhari dans l'hadith Al-Abaliyun min kulli muslimin je me dis à vous de tout musulman qui récite parmi les musulikins les mécréants il a dit ce hadith concerne toute personne qui n'est pas en sécurité à propos de sa religion et parmi les savants qui ont parlé je vous donne par exemple Ibn al-Arabi Maliki il a dit c'est le fait de quitter la terre de mécréance vers la terre d'islam elle était obligatoire autour du messager et elle est restée obligatoire pour toute personne qui craint pour sa personne pour sa religion certains vont dire nous on ne craint pas pour notre religion Alhamdulillah on est en train de prier à la mosquée vous dites ce que vous pensez n'est-ce pas ? on va parler de ce point cette personne qui veut aller résider dans un pays non musulman doit avoir la science légale la science islamique pour pouvoir contrer les ambiguïtés et moi j'ajouterai à la parole de Sheikh Mouad Al-Arabi pas seulement pour vous aussi pour vos enfants si ton fils vient te voir et te pose des questions de base il y a des parents qui vont amener leurs enfants parce que leurs enfants commencent à morder doute il disait le Big Bang comme théorie on vient de poser la question aujourd'hui est-ce que cette théorie est-ce qu'elle a été validée par le Coran théorie regardez théorie pas vérité sans suite théorie et si le Coran disait le contraire tant que l'enfant pose la question à son père son père dit ah Al-Arabi tu commences à domter tu ne veux plus rester musulman et Harry cet enfant tu l'as fait naître ici tu l'as mis ici maintenant il te pose des questions il faudrait que tu aies des réponses à ces questions il ne faudrait pas juste le sermonner et gronder le petit lui dire va dans ta chambre pourquoi tu poses ces questions tu ne veux plus rester tu ne veux plus devenir musulman ce n'est pas une manière c'est ta responsabilité à toi et ta femme vous l'avez amené dans ce pays là vous l'avez exposé à ses ambiguïtés donc il faudrait avoir la science pour toi et être capable de véhiculer de transmettre cette croyance à vos enfants dans un langage qu'ils comprennent de cette condition il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une religion assez forte pour qu'ils puissent résister aux tentations après vous voyez des imams quelqu'un m'a envoyé un imam qui au début parlait et sa femme le filmait puis on entendait sa voix ensuite petit à petit on le voit avec sa femme avec un hijab ensuite on le voit avec sa femme sans hijab ensuite on les voit en train de chanter ça fait pleurer mais juste pour vous dire si des personnes qui se prétendent imams tombent aussi bas après quelques années chacun de nous doit craindre pour ça propre personne parmi les signes de la fin du temps la personne il va y avoir des changements rapides la personne se lève croyante et se couche le soir mécréante se couche croyante se lève le matin mécréante pourquoi ? parce qu'il va rendre sa religion à vibrer deuxième donc première condition il faudrait avoir la science pour réfuter les ambiguïtés deuxième condition toujours chère de la famille qui parle deuxième condition il faudrait avoir une religion forte pour pouvoir contrer les tentations chère la troisième il doit avoir besoin de cela il doit avoir besoin de cela c'est à dire il est venu s'établir parce qu'il veut faire un doctorat il veut devenir ingénieur il est venu pour se soigner il est venu pour faire du commerce dans les livres de fiqh vous ne trouvez jamais Al-Hijra d'une terre islamique à une terre mécréante elle n'existe pas ça c'est vraiment c'est nouveau ils ne connaissaient pas ça ils parlaient est-ce que les musulmans peuvent aller faire du commerce combien de temps il peut rester est-ce qu'il peut prendre avec lui le mosf grosse question est-ce qu'il peut prendre le mosf dans le confin certains vont me dire mais c'est quoi ça vous avez vu un sarif en train d'être brûlé dans les pays scandinaves donc les savants n'étaient pas fous alors aussi avec ces conditions-là il a jeté dans d'autres fathia ou pas dans celles-là que je cite tu dois pouvoir montrer c'est le haq c'est le haq et que ce n'est pas la démocratie qui est la meilleure manière de gouverner que la démocratie dans l'islam c'est une mécréance et que le législateur c'est qu'on puisse le dire pour sans craindre pour ta vie sans que tu aies de problèmes sans que tu aies des visites sans que tu sois suivi sans que tu sois surveillé c'est ça que tu puisses dire ce que tu penses liberté d'expression elle existe dans les films donc aussi il y a des petits malins il appelle il appelle il appelle en Arabie il dit je suis originaire d'Algérie du Maroc de Tunisie j'habite à Saint-Glinglin on est une grande mosquée les gens viennent par milliers il y a de la nourriture mes enfants prennent l'islam ils racontent à chers tout est-ce que c'est permis de rester là et chaque année j'envoie l'agneau pour qu'on les gorge en Somalie donner aux pauvres et j'ai aidé à chers et mes enfants prennent le coran mon fils il a pris chers là-bas bien sûr il lui dit t'es mieux de rester là-bas au moins là-bas tu rends service à tes frères et Allah a fait en sorte que tu vis dans un pays où est-ce que tu es le meilleur endroit c'est là où est-ce que tu peux être tu peux adorer Allah mieux et rendre service aux serviteurs d'Allah et là c'est ce que tu fais m'achat Allah et tu n'es pas persécuté tu n'es pas comme dans certains pays que vous connaissez sans les citer qui n'ont pas changé depuis l'ère de Bourguiba tu as prié le Fajah tu as 18-19 ans tu es suivi tu es fiché pas seulement en Tunisie même le gardien le gardien qui surveille les voitures un jour était en train de me suivre alors je priais le Fajah mais c'est à Casamarka pas en Tunisie donc pareil donc ce que j'étais en train de dire c'est la personne qui a parlé avec ce cher est-ce qu'il lui a dit que les gouvernements occidentaux ont des politiques d'intégration des immigrants et que ces politiques qui existent maintenant il y a des politiques d'intégration des politiques d'assimilation même s'ils ne le disent pas et qu'il y a le modèle anglo-saxon et le modèle francophone le modèle francophone catholique généralement qu'on retrouve en France et d'autres pays c'est le modèle jacobiniste c'est un modèle assimilationniste on te dit tu veux vivre en France tu dois avoir le français comme langue maternelle il faut que tu oublies ta langue que tu puisses étudier parler le français partout le Québec ne peut pas importer ce modèle le Québec rêve de ce modèle mais la législation canadienne fédérale ne lui permet pas d'appliquer ce modèle alors il a dit on a un modèle hybride au lieu du multiculturalisme anglo-saxon britannique canadien australien néerlandais américain même si les états-unis ils ont une sorte de melting pot qui se rapproche du multiculturalisme mais qui est un petit peu différent mais au lieu d'avoir ce modèle du multiculturalisme le Québec a dit nous allons opter pour l'interculturalisme l'interculturalisme c'est un dialogue permanent entre la majorité et la minorité et chaque fois la minorité on peut lui faire un accommodement qui déroge aux règles mais il faudrait que la minorité prouve que cet accommodement est nécessaire et qui lui permet de s'intégrer et vous comprenez très bien ce qu'ils veulent en fait vos enfants moi je vous le dis même si chacun ne l'accepte pas c'est ça la triste vérité tout ce qu'ils veulent c'est vos enfants et il faut le dire il faut que les gens se réveillent nous avons des pays aujourd'hui qui ne font plus d'enfants et nous avons des immigrants qui leur amènent leurs enfants ils donnent l'aide sociale ils donnent des allocations ils prennent des enfants c'est ça c'est dur de le dire mais c'est ça tu as le confort tu donnes des enfants c'est malheureux il y a certains si vous n'êtes pas d'accord avec moi je vais vous donner la parole parler mais moi je vous dis c'est ça la réalité ces enfants là sont les enfants de l'état et ils ne peuvent pas le dire mais ils font des lois ils font des cadres et les gens se réveillent en Suède en France les gens commencent à se réveiller mais c'est ça la triste réalité si tu n'es aucun de ce contexte tu ne le dis pas au chère le chère il va te donner une fatwa et cette fatwa là ce n'est pas la règle générale que je viens de citer dans le programme il va te donner une façon propre à toi toi par exemple Michel ou converti ou Mohamed ou Ishar ou n'importe quelle personne tu vas lui dire Alhamdoulilah ma femme me porte très mal et moi j'apprends le Coran et je prie chatour à la mosquée mes enfants apprennent la robe et tout j'arrive à te regarder et Alhamdoulilah chaque année j'aide mon père j'aide mon oncle j'aide l'imam de mon village j'aide la société du cancer en Ouganda et le chère il va dire Alhamdoulilah donc mais si tu lui donnes le vrai contexte et tu lui expliques les lois qui sont en train d'être légiférées Legault il disait vouloir baisser l'obligation de fréquentation scolaire à l'âge de 4 ans et l'allonger jusqu'à 18 ans parce que 16 ans ce n'est pas assez et la DPJ demande à ce que le suivi des jeunes se fassent jusqu'à 21 ans comme c'est les cas en Colombie-Britannique ils ont dit pourquoi pas 25 ans on voit et je l'ai lu ils disent pourquoi pas 25 ans oui 20 ans au sel pas 18 ans normalement un adulte on donne regardez regardez ce moment on donne à la fille la pilule du lendemain à partir de 14 ans sans que son père ou sa mère soient au courant pilule du lendemain à l'école et ils lui disent ne dire personne 14 ans pilule du lendemain mais elle est considérée comme mineure quand son père ou sa mère lui parle même chose avec le gars et il veut l'allonger ses tâches juvéniles jusqu'à 21 ans et la fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans je pense que c'est assez clair donc j'ai terminé avec obligation je pense que c'est assez clair parce que c'est obligatoire ou n'est pas obligatoire maintenant j'aimerais parler du rêve aujourd'hui j'étais avec un groupe de jeunes dans une randonnée on faisait l'escalade de montagne alhamdoulilah raquettes on était au sommet de la montagne moins 5 c'était beau alhamdoulilah et là j'ai commencé à leur parler je leur ai dit est-ce que vos parents aimeraient retourner un jour au pays j'ai dit désolé pas aimerait comme ça je leur ai dit est-ce que vos parents rêvent ils m'ont dit mais j'ai un peu quand vous dites rêve moi mon père il veut retourner en Algérie mon père veut retourner au Maroc il veut ou il rêve il m'a dit non il veut je dis est-ce qu'il a un plan il m'a dit il n'a pas un plan j'ai dit donc ton père il rêve non si tu me dis je veux retourner dans mon pays d'origine je te pose la première question as-tu un plan un plan avec des actions et tu es en train de planifier tu dis cette année voici je vais atteindre tel objectif l'année prochaine tel objectif dans 3 ans dans 4 ans dans 5 ans je vais pouvoir quitter non non mais ok moi je connais un frère qui a 68 ans il rêve d'apprendre le corps il me dit depuis 12 ans qu'il rêve depuis 12 ans il rêve d'apprendre le corps il vient d'avoir 68 ans il rêve encore et comme je vous ai dit il y a toute une génération je n'ai pas le terme d'aron de père de mère sallallaha n'yubalik fihi wafi ahmarihim qairukumman taala umruhu wa hassun a'abaluh ou kamaqala alayhi sasala mère parmi vous ceux qui ont vécu longtemps l'islam mais tant les accents étaient bons ils ont tous rêvé de revenir un jour ils disaient un jour on va travailler dur économiser construire la fameuse maison au bled et revenir avec nos enfants alors j'ai dit aux jeunes qu'ils sont hypothétiques les jeunes si vos parents décident de retourner au bled deux m'ont dit on va leur rendre visite de temps en temps un m'a dit moi je vais aller avec mon père je dis ok je change de question les jeunes si vos parents vous disent on a un plan pour avoir une tombe pour être enterré ici on va mourir ici on va être enterré ici si vos parents vous disent ça qu'est-ce que vous allez faire un m'a dit moi je quitte de toute façon il a comme 12-13 ans je me dis je quitte je dis ah bon j'aimerais avoir les raisons les deux autres les deux autres ils me disent même si nos parents quittent on reste alors c'est pas un sondage mais juste j'ai l'écouter les autres avant de venir parler ici il faut consulter il faut écouter la jeunesse il faut écouter les personnes plus âgées parler avec les autres c'est mal essayer d'avoir parce que les gens pensaient et là je leur ai dit j'ai dit au premier pourquoi toi tu veux quitter il m'a dit parce que moi je trouve que les québécois de souche ils ont tout nous on a rien moi j'ai étudié avec eux beaucoup de discrimination de racisme blabla et tout et subhanallah il m'a dit ça saute aux yeux et il s'en cache même plus et le pire si tu dis racisme tu te dis tu nous traînes de racisme menteur et puis t'es dans les problèmes le simple fait de dire racisme ou islamophobie ça empire ton cas je dis ok donc toi tu veux partir à cause de t'in de la religion et tu veux retourner dans ton pays d'origine malie n'importe quel pays nous sommes ça c'est le premier les deux autres ils m'ont dit bah ici les études sont meilleures il y a plus de parcs la vie est belle il y a le confort c'est plus facile ils ont parlé comme ça je t'aurais dit elle est jeune une question par contre et je pense connaître la réponse mais je veux juste la confirmer quand je vous ai dit vos parents rêvent-ils de retourner ou veulent-ils rester ici j'ai dit parents mais il y a une différence entre les pères et les mères qui sont parmi vous dont les pères rêvent tout le monde qui sont parmi vous dont les mères rêvent c'est ce qu'ils m'ont dit les jeunes ils m'ont dit nos pères rêvent nos mères ne rêvent pas j'ai dit elles ne rêvent pas elles n'ont pas de plan et les pères n'ont pas de plan mais les pères au moins ils ressassent à chaque fois ils s'assoient ils disent tu sais mon blague c'était bien la nostalgie et tant tant le dindin donc si vous voulez planifier votre retour dites-vous que le retour est plus difficile que la venue ici c'est sûr parce qu'ici quand tu arrives surtout maintenant avec la pénurie d'emplois en quelques années après il vient d'arriver il a un salaire de plus de 70 000 sa femme a un salaire assez considérable et il a des allocations familiales et ses enfants étaient inscrits dans une école rapidement et il a pu trouver une maison par ici à Montréal en banlieue puis il vit bien il va à la mosquée et il est assez content s'il revient dans son pays d'origine les problèmes commencent par la bureaucratie il va aller chercher juste un document officiel on lui demande une attestation de vie est-ce que tu es vivant ? est-ce que tu es vivant ? est-ce que tu es vivant ? je suis devant vous non mais prouvez-nous que vous êtes vivant mais comment ? vous devez avoir la carte d'identité la seule ici il n'y a pas de carte d'identité au Canada aux Etats-Unis Freedom tu n'as pas de carte tu peux vivre sans permis tu as un vélo je connais des jeunes Platon Mont-Royal ils ont un vélo même l'hiver ils n'ont pas de permis la carte d'assence 20 sans jamais tomber malade donc ils n'ont aucune carte quand un policier les arrête ils disent c'est pas obligatoire au Canada un passeport il n'a jamais voyagé mais au blême tu es fiché tu dois avoir ta carte d'identité et pour avoir l'attestation de vie tu dois fournir la carte d'identité et pour avoir la carte d'identité tu dois avoir l'attestation de vie les problèmes commencent tu veux investir un frère est venu me voir il a voulu investir il a un projet c'est pour moi incroyable un très bon projet il est parti au blême un commissaire la contactée lui a dit je veux m'associer avec toi il a dit mais moi je ne veux pas m'associer avec moi il m'a dit elle n'est pas le choix et les problèmes ont commencé donc ça c'est la triste réalité mais est-ce que ça vaut la peine ou bien vous êtes prêt à sacrifier sur l'autel du confort l'autel avec du confort vos propres enfants ou prendre le risque si quelqu'un vous dit mais cher vous, vos enfants qui sont rendus à l'université ils parlent arabe alhamdulillah et tout mais tu prends les allocations familiales tu les donnes à l'école islamique et tu fréquentes la mosquée le week-end et tu fais de la pour que tes enfants ne s'égarent pas et tu fais de ton mieux et tu ne sais jamais mais dans ton pays d'origine ça se fait que ton fils ou ta fille s'égarent mais ici il ne va pas s'égarent ici il y a tout un système qui travaille pour les gars un système c'est systémique un système qui veut l'assimiler quand l'Assemblée nationale en France légifère pour interdire les slips les caleçons des petits lorsqu'ils prennent leur douche dans les clubs de foot pour qu'ils prennent leur douche nus à Karamakoumoua tout un système jusqu'à quel point à ce moment lorsque des petits des parents doivent se battre pour que la cantine soit végétarien oubliez Halal donc si vous voulez vraiment que votre rêve devienne une réalité ou devienne un plan on commence par un plan dresser un plan un plan raisonnable sur 5 ans sur 10 ans mais dites-vous que si les enfants arrivent à la pré-adolescence c'est très difficile il ne faudrait pas qu'ils arrivent à la pré-adolescence je ne parle pas de l'adolescence mais pas parce que vos enfants sont mauvais pas du tout parce que c'est normal ils ont tout un milieu ils ont des connaissances et vous voulez les prendre dans un endroit ils n'ont pas de réseau de contact vous savez alors tout est sur les réseaux de contact dans la vie il y a des amis des jeunes avec lesquels ils se tiennent il y a des frères qui fréquent des sahabes ils sont partis au blair ils m'envoient des fois des messages ils disent jusqu'à la mosquée après le salat et qu'on jase dans un coin qu'on prenne un café donc c'est même les adultes ils ont ce besoin donc il faudrait avoir un plan il faudrait faire des économies il faudrait avoir un calepin au blair soit un commerce il faudrait avoir une maison il faudrait avoir un réseau pas seulement la maison de travailler un réseau parce que tu prends ta femme qui a grandi ici qui a ses meilleurs amis et tu l'amènes dans un endroit où elle ne connait personne elle tombe en dépression dès la première année toi tu es au travail tu reviens tu as ta famille et si vous venez de deux pays différents il y a beaucoup de c'est du cas par cas mais en général est-il obligatoire ? oui c'est obligatoire d'après moi pourquoi ? parce que je ne pense pas qu'on est dans des situations dans lesquelles on peut montrer notre religion et être sain et sauf par rapport à notre descendance c'est fou de le prétendre si elle humaine vous le dit soit il se trompe soit il vous trompe si vous avez des questions des remarques des critiques avant de manger la parole est d'affreux ça va te la riquez ah ça va te la riquez